Ah, comme elles sont pourries tes cordes ! Faut les changer, faut les changer, non, non, il n'y a pas le choix, faut les changer. Je vais te donner un coup de main. Aujourd'hui, on change des cordes. Voici la liste du strict nécessaire, le minimum vital pour changer tes cordes. Une vieille couverture pourrie, mais pleine de mojo, voilà. Donc il faut ça pour mettre sur ta table, pour ne pas abîmer ta guitare. Une pince copante. Il te faut des cordes, pour une demi-guitares, il faut à peu près toute cette corde. Il te faut une craisselle de lépreux. Non, c'est nécessaire, c'est nécessaire, il n'y a pas rien. Il te faudra un accordeur, une brosse à dents, un couteau à cran d'arrêt, un petit chiffon en microfibre de poil de chais pas quoi, très très important, non, c'est nécessaire, nécessaire, absolument nécessaire. Un jack. De l'huile de citron de chais pas quoi spéciale qui va bien. Il te faudra des chiffons plus ou moins doux, plus ou moins en stretch. Il te faudra aussi une chaussure. Et il te faudra aussi peut-être une bouteille de rhum. Mieux un rhum de qualité plutôt qu'un mauvais rhum. C'est le strict nécessaire. On a à peu près tout. On n'a plus de place pour poser la gratte. Mais bon. Le changement de corde. Il y a plein 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 de trucs très importants sur quand est-ce qu'il faut changer ses cordes, quel type de corde il faut mettre, quel tirant de corde, voilà tout ça. Tu n'as pas le choix. Il y a des ayatollahs sur internet qui t'expliquent que le tirant il faut ça ou les types de cordes il faut ça parce que ça sonne mieux. Alors dans cette vidéo on change les cordes d'une guitare électrique. Très important parce que le tirant, la qualité de la corde, le machin, influe grave moins que sur une guitare acoustique. Hein ? Quoi ? Ça t'énerve ce que je dis. Ouais bah oui. C'est comme ça, je suis désolé mais c'est comme ça. Étape 1, le timing. Quand est-ce qu'il faut changer ses cordes ? Moi j'ai envie de te dire, les cordes de guitare c'est un peu comme les sous-vêtements. Bah il y en a, ils aiment bien en avoir des neufs souvent. Il y en a, ils ne les changent jamais. La seule différence que ça fait, c'est pour toi. Tout le monde s'en bat le steak. Clairement, comme les sous-vêtements. Tu notes, notes, cordes de guitare, comme les sous-vêtements. Tu regardes, hop. Alors changer ses cordes quand ? Bah quand elles sont rouillées ou qu'elles pètent ou que t'as envie d'en avoir des neufs. Il y en a, ils les changent tous les jours. Il y en a, ils les laissent crever. Là tu vas me dire, mais ouais, mais pour la qualité du son, on est quand même mieux avec des cordes fraîches quoi. Ça sonne pas mieux quand c'est frais. Toi tu trouves que ça sonne mieux. Il y en a, ils préfèrent jouer avec des cordes plus vieilles. Il paraît qu'en Gu Siong, il aime bien jouer avec des vieilles cordes. Je te laisse lui dire qu'il a un son de merde. Tu l'appelles, puis tu reviens après. Alors si comme moi, tu as la sueur acide d'un alien, voilà, tu ne reconnais que deux types de cordes. Alors ils font plein de cordes, des cordes avec des alliages, avec du nickel, du bronze, du chrome, de l'adamantium, de l'orphin, des trucs de l'espace et tout. C'est les cordes dites normales, c'est-à-dire celles qui rouillent en trois secondes, et les cordes enduites. Donc c'est les mêmes que les autres, sauf qu'elles sont emballées dans un petit plastique qui fait qu'elles s'oxydent moins vite. Autre chose à savoir sur les cordes de guitare, le tyran, plus le tyran est gros, plus la corde elle résiste, t'es obligé d'appuyer fort dessus, plus ça fait mal aux doigts. Donc si tu as un accordage de métalleux accordé 25 000 tons en dessous, bon bah vaut mieux du gros tyran pour que ta corde elle se tienne encore un petit peu. Maintenant si t'es accordé normal, le tyran, comme les sous-vêtements, il n'y a que toi qui va faire la différence, on sent le balastèque, qu'on ne vienne pas nous refaire le truc. Oui mais avec un tyran plus gros, le son il est meilleur, avec un tyran plus gros tu peux avoir des problèmes quand même. Regarde si t'y virer, regarde si t'y virer, le mec il mettait du 1356, bon bah il en est mort. A côté de ça Billy Gibbons il met du 736 ou du 838, il a encore la barbe qui pousse. Tu ne vas pas me faire croire que les gens vont entendre la différence, je veux dire, il y a la corde, il y a la densité du bois de ta guitare, il y a la qualité de la lutterie de ta guitare, il y a la qualité du micro que tu utilises, de l'électronique à l'intérieur de ta gratte, la qualité du câble qui va jusque dans ton pédal board, ton pédal board qui est alimenté par une anime pourrie qui buzz toutes les 3 minutes. Toutes tes pédales elles nous salopent le son comme il faut, en plus tu les as réglées n'importe comment. Tout ça pour te brancher dans une tête d'ampli qui est réglée comme la gazinière de mémé. Non puis après c'est pas fini, le bafle, le haut-parleur à l'intérieur du bafle, l'ingé son, le type de micro, où est-ce qu'il met le micro devant ton haut-parleur ? Puis tout ça, ça part dans une table de mixage, la qualité de la table de mixage, le système son, système de qualité, système pas de qualité, l'acoustique de ta salle de concert. Ah oui, il y a du monde, il n'y a pas du monde dans ta salle en plus. Donc non, le tirant de corde, franchement, au milieu de tout ça, on n'entendra pas la différence. Vraiment, détends-toi. Pour les changements de corde, il y a deux trucs à prendre en compte. Le type de chevalet, est-ce que c'est un chevalet fixe ou est-ce que c'est un chevalet flottant ? Si c'est un chevalet flottant, on fera ça dans une autre vidéo, parce que ça pique un petit peu plus. Là on est chevalet fixe. Maintenant la question à se poser c'est, quel est le diapason de ma guitare ? Plus le diapason est long, plus les cordes ont l'air d'être tendues. Donc il faut adapter votre tirant en fonction de ça. Il paraît qu'il faut changer les cordes une par une. Voilà, donc là j'ai envie de vous dire mon cul sur la commode. On va toutes les virer et le manche il ne va pas bouger. C'est comme ça. Bon, étape 1, on détend les cordes. Voilà, et on les enlève. Donc pour ça, on peut prendre la crisselle du lépreux si on a une flemmasse. Ou alors sinon on fait ça à la main. Voilà, une fois les cordes détendues, tu peux les couper. Alors tu feras attention de ne pas te crever les yeux avec, ça pique. Tu viens d'enlever tes cordes, tu es content. Maintenant regarde, ça, ce sont les pontets. Voilà, leur distance et leur position comme ça, c'est super important. Donc si c'était bien réglé, tu n'y touches pas. Tu ne t'amuses pas à dévisser, à revisser. Si c'est bien réglé, tu laisses. D'accord ? Maintenant, si ils n'étaient pas bien réglés, j'ai envie de dire, va voir ton luthier. Pas non plus déconner quoi. Donc là, on profite qu'il n'y ait pas de cordes, qu'il n'y ait rien pour faire un coup de propre. Bon, il y en a qui aiment bien qu'on s'est super propre. Il y en a qui aiment bien qu'on s'est cradingue. Voilà. Brosse à dents. Voilà, la guitare à peu près propre maintenant. Nouvelle corde. Sachant que je ne suis pas sûr de garder mon 9,42 longtemps sur la Telecaster, je prends des cordes pas enduites. Comme ça, dans une semaine, elles seront mortes et je saurai si je laisse du 9,42 dessus ou si j'en change. Donc tu sors tes cordes, tu les reglisses à l'intérieur. Bon, pour savoir où couper, il y en a, ils ont différentes techniques. Il y en a, ils font comme ça et ils arrêtent là, comme ça. Et ils prennent la distance qu'il y a entre la mécanique et deux mécaniques après. Il y en a, ils disent, c'est comme avec ta mère, c'est trois doigts. Moi, je trouve ça vulgaire. Je fais deux mécaniques, mais après, c'est en fonction des mécaniques que vous avez sur la tête de votre gratte au signal. Ah, je le mets bien au fond. Bon, je plie. Bon, voilà, donc on a installé toutes nos cordes. Maintenant, il n'y a plus qu'à les accorder. Eh, c'était compliqué. Changer les cordes, c'était super compliqué. Alors, j'ai changé le tirant de corde. Avant, j'étais sur du 10,46. Là, j'ai mis du 9,42. Donc ça tire un petit peu moins sur le manche. Avant, j'avais des cordes qui tiraient fort sur le manche comme ça. Et là, elles tirent un peu moins. Du coup, il se peut que le manche bouge un petit peu comme ça. Il y aura peut-être besoin de mettre un petit coup sur le truss rod. Voilà. Donc si tu ne sais pas gérer ton truss rod, voilà, tu ne t'en occupes pas. Et tu ne le fais pas. Et tu vas voir ton luthier. Il y a plein de gens compétents. Ce serait quand même dommage de saloper ton manche juste parce que tu es trop englandu. De toute façon, moi, mon truss rod, je n'y ai plus accès. Il y a une gonzesse à poil dessus. Donc là, c'est foutu. Alors là, tu vas me dire « Ouais, tu avais ramené plein d'autres outils. On ne les a pas utilisés. La chaussure, elle sert à quoi ? La bouteille de rhum, elle sert à quoi ? » Bon. Laisse-moi deux minutes. Seconde gratte dont je dois changer les cordes. C'est une déarmonde. Une vieille qui ne coûte pas cher. Comme tu l'auras remarqué, cette guitare, elle n'a pas la tête droite comme la Telecaster précédemment. Elle a la tête un petit peu inclinée. Et le problème, du coup, c'est que le poids de la guitare repose sur la tête. Pour contrer ce problème, les luthiers, ils ont un petit truc spécial dans lequel tu poses délicatement le manche de ta guitare, comme ça. Mais bon, ici, on n'est pas chez Rothschild. D'accord ? Donc, on l'a fait à l'ancienne. La grolle. Intérêt de la grolle, attention. On n'a pas beaucoup de sous, d'accord ? Mais on est quand même des gens bien éduqués. Et on ne pousse pas ses pieds sur la table. C'est là qu'intervient la gouttelle de Rothschild. Et voilà. Et donc là, en termes de stabilité, on a perdu un petit peu. Par contre, en termes de mojo, on fait plus 70% de mojo. C'est important, le mojo. Bah ouais, ouais, si tu fais du blues, par exemple. Le blues, c'est pas compliqué, non ? Tu te mets dans un champ, tu cries. Alors, petite différence de cette gratte avec la Telecaster, c'est les mécaniques autobloquantes. Voilà, la mécanique autobloquante, c'est une mécanique spéciale. Voilà, avec un petit potard en dessous qui permet de bloquer la corde. Pour libérer la corde, il faudra dévisser. Donc là, la différence de tout à l'heure, c'est pas un manche-verni. C'est un bois bien particulier. Ce qu'ils appellent aux Etats-Unis Treewood. C'est du bois d'arbre. Donc là, c'est pas le même. Donc vu que c'est pas le même, on va y mettre un petit coup de propre et puis on va le nourrir un petit peu. Alors, comment savoir s'il faut mettre de l'huile de frais de citron ou pas ? Bah, c'est pas compliqué. Si ton manche, il est vernis et qu'il brille et que tu te vois dedans, quand il est propre, il faut pas. Si ta touche, elle est en bois d'arbre, bois d'arbre qui brille pas, comme ça, là, où on voit un petit peu les aspérités du bois, tout ça, là, l'huile de foie de citron. Mais avant l'huile de foie de citron, petit coup de propre, quand même. Alors là, je pense aux légendes urbaines, comme quoi, faut jamais enlever toutes les cordes d'un coup. Comme vous le voyez, ça pose problème. Vous voyez que le manche, il est en train de bouger, là. Tiens, toi qui es luthier, là, qui regarde ça, qui est en train de t'arracher les cheveux en disant, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est pas bien, lui ? Mets-nous des petits commentaires en dessous, là. Explique-nous un petit peu ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Là, j'ai fait plein de trucs, à mon avis, l'inquisition de la luthierie va me tomber dessus. Si t'as des conseils, la densité du bois, l'huile de foie de citron, tous ces machins-là, un petit commentaire. Puis on va y coller des cordes neuves. Donc voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, cette gratte-là, elle a des mécaniques auto-bloquantes. Voilà. Ça, je veux dire, si tu t'en es à regarder des tutos sur comment changer ses cordes, si, si, c'est important que je te le précise quand même. Il y a un moment, soit tu sais changer tes cordes, puis tu regardes pas cette vidéo, soit t'as encore un petit doute. Dans ces cas-là, une info de plus, c'est pas perdu. Je te vois avec ton petit érotin, là, genre, « Eh, de quoi il nous parle ? » « Moi, je connais, je sais faire. » « Est-ce que tu sais faire ? » Tu n'as pas ton temps sur YouTube. Les cordes enduites, il faut éviter de les frotter trop fort pour ne pas arracher le petit enduit qu'il y a autour. Donc, il faut les passer avec une certaine délicatesse à l'intérieur du passage de cordes. Alors, mécanique auto-bloquante, on disait donc, il n'y a pas besoin de laisser énormes de cordes. D'habitude, le tour de la mécanique, ça sert à tenir la corde. Là, vu qu'elle est déjà pensée par le côté bloquant de la mécanique auto-bloquante, il n'y a pas besoin. Vous me faites le plaisir de vous couper les cheveux sur la tête de gratte. Les gratte de punk à chien avec les cordes dans tous les sens, il faut arrêter. Je veux dire, non, mais ça fait cradingue, ça fait du buzz, rock'n'roll, rock'n'roll, mon cul, quoi. « Ça te débrise, Vior Eric ? Parce que j'ai les cheveux longs, tu flippes pour ton confort bourgeois. T'as un mauvais karma, frère, si tu supportes pas mes cheveux. Désolé, papy, mais j'ai ma liberté d'expression capillaire. » Bon, retenez bien, les cordes, les tyrans, les marques, les styles de cordes, les machins, tout ça, c'est comme les sous-vêtements. Les seuls éléments super importants, c'est votre oreille, votre cerveau, et puis vos doigts, quoi. Le reste, bon, ah oui, 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 les mêmes cordes que Kirk Hamet, vous allez sonner comme lui. On est bien d'accord. Billy Gibbons, il met du 7,38. Mettez les mêmes cordes que lui. Puis ça marque surtout. Ça marque à lui, quand même, parce que, là, au moins, on est sûr, on est sûr qu'on va sonner pareil. Très résumé, le tyran de cordes, c'est à l'expérience. Essayez-les tous. Voyez ce que ça donne, voyez ce qui vous convient. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Maintenant, les marques de cordes. Pareil, pareil, les marques de cordes. Essayez, regardez ce qui vous convient, voyez ce qui vous plaît, c'est ce qu'il y a de plus important. On nous bourre quand même vachement le mou avec les cordes, les tyrans, les machins, avec le matos. Il nous bourre le mou avec le matos, quoi. Genre, tu vas voir le son de Steve Vai parce que tu achètes son ampli, ses cordes ou sa guitare. Et puis, quel intérêt d'avoir le son de Steve Vai ? Il y a déjà un Steve Vai. Il ne faut pas devenir Steve Vai, il faut devenir toi. Hein ? Bah oui. Et pour t'aider, tu peux acheter une antisèche, qui est là-bas, qui pourra t'aider. Ah oui, je sais, je sais, il faut que je mange aussi, il faut que je mange, excuse-moi. Voilà. T'as tous les liens qui arrivent là. Allez, salut ! Abonne-toi. Abonne-toi. Allez, ne la joue pas timide, abonne-toi. Clique. Tu verras, ça va te plaire. Abonne-toi.